Coucou à tous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui je vous prends pour le rôle décoration de Noël, je partage avec vous mes petits achats pour la déco de Noël. Je tiens à m'excuser pour tous les bruits qu'il y aura dans cette vidéo, je filme en journée, il y a les motos, il y a les gens qui passent en parlant. Toutes mes excuses pour les bruits, j'espère que vous m'entendez bien. Comme je vous ai dit, j'ai construit mon petit budget pour renouveler mes décorations, avoir des petits trucs neufs, parce que la dernière fois que j'ai acheté le déco, ça date de deux ans, et je n'avais plus vraiment grand chose. Et puis je voulais aussi changer, avoir aussi des choses qui sont jolies. Donc là je vais partager tout cela avec vous, j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère surtout que ça va vous motiver et vous donner quelques idées pour celles qui ont la possibilité de décorager. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles, je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon lave, c'est le Camerounais, mon quotidien de maman. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes la bienvenue sur la chaîne, liker les vidéos, laissez-moi un commentaire et partager autour de vous pour permettre à la chaîne de grandir. A tous les anciens, je vous dis merci beaucoup, merci d'avoir permis que nous puissions être à 10 000 abonnés au jour d'aujourd'hui. Merci infiniment les amis. Tels que vous avez vu dans la dernière vidéo shopping, j'ai parcouru pas mal d'endroits, il y a même des endroits que je n'ai pas pu filmer, donc je vais partager mes petits pépites à verre pour les petits trouvailles. Avant de faire tous mes achats, j'avais déjà une idée de ce que je voulais, surtout une idée de mon thème. J'ai voulu que ma déco de cette année soit vert, blanc, or. Même comme avec Noël, c'est souvent difficile de faire sans le rouge. Les peines Noël sont rouges, les chapeaux de Noël sont rouges, il y a toujours des petites touches de rouge qui ne manquent pas. Donc je n'ai pas pu faire uniquement avec vert, or et blanc. Il y a toujours eu des petits trucs que j'ai apprécié, mais qui étaient rouges, mais on va essayer de faire avec. Le tout, c'est de savoir bien doser. On va se battre pour bien doser dans la décoration et faire l'effort que ce ne soit pas trop chargé. C'est vrai que Noël, c'est la période où on se permet de charger. En Noël, tout est permis. On peut charger la maison comme on veut, c'est un mois. Les amis, désolé pour mon visage. Je viens de faire les soins de visage. On a percé les boutons, du coup mon visage est un peu gonflé. Mais d'ici demain matin, ça va baisser. Pour celles qui font régulièrement les soins de visage, vous savez, surtout pour celles qui ont la clé comme moi. J'espère que l'état de mon visage ne va pas vous empêcher d'enjoyer cette vidéo. J'ai dit que je tourne aujourd'hui. Parce que quand j'aurai déjà fait le rôle, à tout moment, je peux me mettre à brosser ma décoration. Mais si je n'ai pas encore filmé ce rôle, je vais toujours traîner pour commencer la vidéo de déco de meur. Donc, il faut enjoy cette vidéo jusqu'à la fin, les amis. Likez maintenant si vous ne l'avez pas encore fait, likez. Donc, les amis, sans plus de cadets, je vais commencer par le linge de maison. Je commence par vous présenter les rideaux. Les rideaux que je vous présente sur ma chaîne viennent de chez Ethan Loan. En description, vous avez le lien pour accéder à son Facebook WhatsApp. Vous pouvez aussi la contacter directement une fois dans le bouton que vous pouvez avoir son numéro. Donc, je commence par les rideaux qui viennent de chez Ethan Loan. Comme je vous l'ai dit, mon thème de cette année, c'est vert, blanc, or. Même comme il y aura un peu de rouge dans certains accessoires, on va essayer. On va essayer de faire que ce soit beau en tout cas. Donc, voilà. Je vous ai toujours dit ce qui me plaît sur ces rideaux, ce sont les finitions. Donc, vraiment, j'adore beaucoup ces finitions. Elle fait de très belles finitions. Avant, quand j'achetais les rideaux, je mettais sur la traîne, les anneaux s'y sautait. Quand je tirais comme ça, les anneaux s'y sautait. Mais avec elle, je n'ai pas connu ça. C'était vraiment très tôt. Donc, elle m'a fait des rideaux complets pour prendre toute ma maison. Je n'ai pas assez d'ouverture. Donc, ici, elle a fait un centre de table. Un centre de table vert. On va essayer de faire une petite jolie décoration sur la table. On fera bien. Il y a les coussins. Les coussins verts pour le canapé. Et toujours pour le canapé, il y a le jeté de canapé. J'aime trop. Chaque fois que je lui demande de me faire les rideaux, je lui demande qu'elle me fasse quand j'étais de canapé. Parce qu'il faut aussi habiller le canapé. Le canapé doit aussi être beau. Et maintenant, ceci, c'est son choix à elle. Je lui ai juste donné l'idée. Et elle m'a proposé ceci. Ce joli voilage. Ce joli voilage blanc or. Ce n'est pas beau, ça? C'est beau, non? Ce n'est pas beau, là? Un joli voilage blanc or. C'est ça. Toujours avec de belles finitions. De très jolies finitions. Donc, c'est comme ça que je vais habiller le salon. J'espère que ça ne sera pas trop sombre. Je l'espère. Parce que mon verre, là, est vraiment foncé. Pour la décoration des chambres, parce que je pense que tu décorais un peu les chambres. J'ai pris ses draps-ci. Des draps-ci. C'est le rouge. Je vais un peu enlever. Voilà. Voilà les draps. C'est ça. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y aura du rouge. Mais je vais faire l'effort que la plupart des rouges soient dans la chambre. Au salon, on va juste mettre quelques touches de rouge. Pour que ce soit le vert, le blanc et le or qui dominent. On va se battre comme ça. Donc, voilà le drap. Pour la chambre. Ceci, c'est un ensemble de draps et rideaux. Donc, la chambre aura draps et rideaux. N'hésitez pas à rester scotter sur ma chaîne pour que je vous montre ce que je vais faire. Comment je vais faire. Là, à l'intérieur, il y a deux draps, deux pieds, deux rideaux. Donc, j'ai pris pour moi et pour la chambre des filles. C'est terminé pour le linge de maison. Maintenant, on va passer aux achats faits à Bricolux. À Bricolux, j'ai pris ces lampes aussi. Ces deux lampes de l'eau ici, ça brille. J'aime quand à Noël, quand j'éteigne à la maison, la maison est lumineuse. C'est ça. Donc, si j'adule. Voilà. Là, vous ne voyez pas très bien, mais... Quand je vais décorer et que je vais éteindre, vous allez bien voir. J'ai pris deux. On verra si ça va aller sur les étagères. Ou bien ici, là. Voilà, ça va bien entrer ici. Ça ira soit ici, soit ici, soit sur les étagères. On verra bien. Quand j'ai fait tous mes achats à Bricolux, arrivé à la caisse, je me suis rendu compte que tous les prix avaient baissé. J'étais trop contente. Ça veut dire que ça, c'était peut-être les prix de l'année passée ou le stock de l'année passée. Après, ils ont tout cassé à la caisse quand on facturait. Quand on a dit le total, j'étais trop contente. J'ai pris ceci pour le sapin à Bricolux. Ça m'a coûté 900. Oh, c'est marqué dessus. 1150. À la caisse, au final, j'ai payé 900. J'ai pris ce vase, ce vase vert. Le vert à la maison en Nolcino. Le vert à la maison, Nolcino, ça va chauffer. C'est presque le même vert, non? C'est presque le même vert. J'espère seulement que ma maison ne sera pas sombre. J'espère que la maison ne sera pas sombre. Parce que là, on verra bien. Je n'ai pas à quoi acheter les fleurs qui vont avec. Il me faut chercher les fleurs qui sont quand même un peu longues. Des fleurs blanches. Parce que le polyméminer d'abord sombre. J'espère que le rendu sera top. Parce que quand j'ai visualisé un peu ce que je vais faire là. Le rendu sera bien en tout cas. Toujours à Bricolux, j'ai pris ceci. C'est un bel Noël. C'est un bel Noël, ça chante. Je dis qu'il y a la maison qui va chanter. Vous comprenez donc. Donc, voilà. Le Père Noël avec les sapins derrière. Dessus, il y a la lumière. Donc, soit je mets les piles, soit je branche ici. Je n'ai pas les petites piles qui vont avec. J'ai acheté plutôt les grandes piles. Je vais chercher deux piles pour ça. C'est combien ? Trois. Je vais chercher les piles. Mais ça, ce sont les piles de télécommande qui vont ici. Donc, c'est ça. Vous voyez, on est obligé d'avoir les touches de rouge. Ça, c'est pour l'étagère. Obligé d'avoir du rouge. Ça vient avec son cadre. Et puis, ça aussi, à Bricolux. Je remets encore dans le carton parce que je ne suis pas prête à décorer maintenant. Je vais encore remettre au carton. L'année dernière, j'ai mis ma déco le 1er décembre. Mais la grossesse me montrait le feu. J'étais en début de grossesse. J'étais en début de grossesse. Le premier trimestre me montrait le feu. Le feu du feu. J'ai quand même fait l'effort de mettre la décoration avec les filles et mon mari le 1er décembre. Mais je n'ai rien filmé. C'était une période où ma chaîne était. J'ai fait trois mois sans publier parce qu'il fallait que je gère le déploiement de placenta. Il fallait que je gère les menaces d'abortement. Il fallait que je gère les malaises. Vraiment, j'étais off. Cette année, je me suis dit, on se rattrape. On fait la déco de l'année passée de cette année. L'année passée, j'ai mis toutes les anciennes décos parce que je n'ai rien acheté. J'avais juste mis toutes les anciennes décos avec les filles. Heureusement que j'avais mon petit stop. Donc, cette année, j'ai dit, l'année passée, je n'ai rien acheté. Et même pour 5 fois, je n'ai pas acheté. Cette année, je me suis lâchée un peu. Je me suis lâchée un peu, les amis. Toujours après école, j'ai pris cette petite lampe. Je l'aime beaucoup parce que c'est avec ce genre de lampe que j'ai grandi. On allumait des lampes aussi, là. Et on étudiait avec quand il y avait beaucoup d'électricité chez nous à Manger. C'est comme ça. Voilà ça. À l'intérieur, il y a un bonhomme de neige. C'est un bonhomme de neige. Je vais tester un peu, vous allez voir. Manger, j'ai acheté le paquet de piles. J'ai directement pris un paquet de piles comme ça. Un paquet de piles, deux ans. Le paquet, c'est 1000 francs. Donc, il faut tout prévoir. Le paquet de piles, c'est 1000 francs. C'est directement pris un paquet. Là, j'ai enlevé un pour faire les petits tests. C'est comme ça. Voilà. C'est ce que j'ai enlevé pour tester les différents achats. Je vais tester la lampe. Vous allez voir comment ça fait. Les enfants ont trop aimé. Les enfants ont aimé ça jusqu'à... Donc, c'est ça. On met les pines ici en bas. Et on ferme. Puis, on allume ici. Écoutez comment ça change. J'aime trop le Noël. Ça, c'est une période de victoire, une période de fête. Une période où quelqu'un t'énerve, même tu ris. Quelqu'un t'énerve, tu ris. Quelqu'un t'insulte, tu travesse. Non, ça, c'est une période de joie. Et le premier Noël de ma fille, elle sera trop aimé de voir les trucs comme ça dans la maison à longueur de journée et en soirée. Je sens qu'elle sera aimé de voir toute la maison briller. Les lumières. Je vais charger cette maison de lumière. On enlève les piles. Et on continue. C'est toujours agricolique. C'est un sol de ballon par terre acheter. Ça, là, tu as coûté combien ? C'était 3 000 euros. Ça, 3 000 agricoliques. Et si je ne me trompe pas, ça, là, j'ai pris une. Je me suis dit que peut-être après, je peux passer prendre une deuxième pour décorer la chambre des enfants. Parce que ceci, je dois mettre ici au salon. Je peux prendre une deuxième pour la chambre des enfants. Donc, le dernier achat abricolux, c'est ceci. Voici le dernier achat abricolux. Ce sapin-ci. Je vais trouver un moyen que ça remplace ma plante aussi là. Je vais trouver un moyen de mettre ce sapin ici pour que ça remplace la plante. Je vais enlever la plante et mettre le sapin ici là. Donc, on verra bien. C'est terminé pour les achats effectués à Abricolus. On va passer aux achats effectués à Tantan. La boutique de brocane que je vous ai montré. Ça s'appelle Zeclos. Donc, avant de passer aux petits trucs que j'ai trouvé, que j'ai acheté à la petite boutique là. Je vous montre tout comme je vous ai montré l'achat des piles pour mes petites gadgets. J'ai aussi pris ces adaptateurs-ci. Ce ne sont pas trop les adaptateurs de très bonne qualité. Mais c'est quand même ça. Pour pouvoir brancher plusieurs trucs. Mettre sur une prise et brancher plusieurs choses. Donc là, je vais mettre les jeux de lumière. J'ai mon rideau lumineux qui date de plusieurs années là que je vais réutiliser. Et j'ai aussi acheté une autre lumière que je vais vous montrer. Donc, on n'oublie rien. On prévoit tout. Il ne faut pas que pendant qu'on décore qu'il y ait quelque chose qui nous empêche d'avoir nos lumières dans la maison. Hein, les copines ? Bon, à Zeclos, j'ai pris ceci. Ce petit sapin que je trouve très beau. Très, très beau. J'ai pris ça. C'est des choses qu'après la période de Noël, je vais encore emballer. Je vais acheter des trucs comme ça là. Après la période de Noël, le truc qui fait des bouillies là, ça peut faire de bien des choses. Je vois souvent ça quand je passe au marché, ça emballe. Après la période de Noël, j'emballe encore bien. Même tous les autres là, je garde. Un autre Noël arrive, je ressors et ainsi de suite. Et au fil des années, on va juste compléter, changer les thèmes et autres. Parce que c'est pas aujourd'hui que je vais arrêter d'être fan de cette période. Toujours à Zeclos, j'ai pris ces... Ouais, les gens qui sont dehors, là, pas mal de tellement, hein. J'espère que ça ne dérange pas ma vidéo. Toujours à Zeclos, j'ai pris ces petits sapins. Vous vous souvenez, pour celles qui me suivent depuis, ça c'est quelque chose que j'aime tellement et que je cherche depuis... Depuis quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, oh merci. Donc j'ai pris ça et j'ai pris aussi ceci. C'est très beau. Les choses se ferment. Je n'aime même pas forcément une brocane, mais elle n'a même pas une mélange. Je pense que le monsieur de Zeclos, si là, à la fin de Noël, à Néros, il part se ravitailler, il part ramasser des soldes là-bas. Et puis il revient vendre ici, parce qu'il n'est pas trop cher quand même. C'est des choses que quand tu vois à Oka, on peut te mettre dessus carrément 15 000, des petits trucs comme ça. On lui vend à très bon prix, à petit prix. Donc c'est une bonne technique. Achetez les soldes de Noël là-bas en janvier quand les magasins sont en train de vouloir fermer là. Vous achetez, vous envoyez ici. Avant le 1er décembre, on expose, on va bien vendre. Parce que les autres boutiques de nos marchés de Noël, ils s'exposent très tard. Vous avez vu que même Carrefour, quelqu'un m'avait dit que Carrefour a déjà exposé les décos. J'étais allée à Carrefour à ce moment-là, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune déco. C'est plutôt Butte qui avait exposé. Butte avait mis toutes les décos de Noël à temps. À ce déco, j'ai aussi pris ces petits anges-là. Une à la guitare, l'autre à quoi. Comment on appelle l'autre ? C'est pour ce qu'on prend de chier comme ça. Apparemment, c'est ça. En tout cas, vous-même, regardez. En fait, c'est l'ambiance que j'aimerais avoir chez moi. Que les anges, que le Seigneur envoie ces anges chanter chez moi, mettre la joie, mettre le bonheur. C'est l'ambiance que j'aimerais avoir. Voilà pourquoi j'ai pris ça. Donc voilà tout ce que j'ai pu acheter chez lui là-bas. Il y avait de très belles choses que vous avez vues. Mais je n'ai pris que ce qui était à la hauteur de mon budget, ce que je pouvais acheter. Donc voilà, on passe aux décos collectés partout d'ailleurs. On va commencer par ce Merry Christmas ici là. Ça, c'est ce qu'on vend un peu partout. C'est pas cher, je ne sais pas, c'est 1000 francs. C'est l'autre côté. Ça, c'est pour accrocher dans la chambre des filles. J'ai pris ce set de table. C'est très amusant pour les enfants, même si ça ne va pas rester sur la table tout le temps. Je vais quand même vous faire une déco de table de salle à ranger avec les tons que j'ai choisi là. Vert, or et blanc. On verra. On va essayer quand même. Donc j'ai pris ceci pour les enfants. Ça sera mis à table peut-être le jour de l'homme ou bien au réveillon. On verra bien. J'ai également pris ceci. Je souhaite accrocher ça dans leur chambre. Parce qu'ici au salon, je ne suis pas sûre. Il y a trop de rouge dessus. Il ne faut pas même respecter le thème. On verra bien en tout cas. J'ai pris des cloches pour le sapin. Je ne suis pas sûre que cette année, je vais utiliser les touches rouges aussi. Parce que je ne vais pas mettre de rouge sur mon sapin. Je ne vais pas mettre de rouge. Donc j'ai pris des cloches. Ça rentre dans la gamme des choses pour décorer le sapin. Comme ceci. Les boules blanches ici là. Les paquets de boules blanches pour décorer le sapin. Ces paquets de boules blanches pour décorer le sapin. J'en ai pris trois. J'espère que ça va suffire. Mais je doute fort que tout ceci suffise au courant du sapin. Je doute vraiment. Peut-être entre temps je vais arrêter. On verra. J'ai pris un autre rideau. Ça c'est un rideau de rouge. Un rideau lumineux. Voilà. Comme ça je ne suis pas sûre que vous allez bien voir. Mais quand je vais mettre ça au salon vous allez voir. C'est un rideau de boules. Un rideau de boules. Ça vient comme ça. Ensuite j'ai pris les petites. J'ai pris les petits trucs comme ça. Pour pouvoir mettre sur. Soit sur l'étagère. Soit sur les fleurs. Parce que je compte de fabriquer un pot de fleur. En fait un petit peu de sel à l'étagère. Ça commence à se faire. Un pot de fleur. Vous connaissez déjà mon pot de fleur ici. Bon je vous présente une fois ces fleurs que j'ai ajouté aussi. Pour fabriquer ce pot de fleur. Bon je crois que au moment où je vais. Appliquer la section. Donc je vais allumer comme ça. Et mettre un peu sur. Donc je vais un peu allumer comme ça. Et bien entourer ça. En tout cas c'est l'idée que j'ai pour l'instant. C'est un trou le jour de la déco. Ça va changer. Donc voilà mon idée de boules. Voilà l'idée que j'ai. Mettre les lignes de lumière partout au-dessus. Bref on verra bien ce jour-là. Mais là c'est l'idée que j'ai en fait. C'est bien parce que pas besoin de brancher. C'est facile de faire la déco de centre de table avec les jeux de lumière. C'est facile de décorer une étagère. Ça prend les pigues. C'est vraiment très tôt. J'ai trouvé ça au fond du molle. J'ai pris ça au fond du molle. Il vendait à 1200. 1200 ou 1300. Et j'ai pris 3. Il vendait à 1200 ou 1300. J'ai pris 3. Les 2 ci et l'autre ci c'est un autre. Donc 2 ci est jaune. Les 2 là sont en blanc. Bon voilà on éteigne. Donc les fils restent là. Avec le couvercle. On va essayer une décoration avec. J'ai pris au fond du molle ceci. Je crois que c'était à 1000 francs. C'est pour faire ma déco de centre de table. Donc on verra. On verra. Bébé pleure. Bébé pleure. Désolée pour les cris de bébé. On va vite continuer. Donc je vais faire ma décoration de table. Avec ceci. Comme le thème c'est. Vert. Blanc. Et or. J'ai pris ceci pour poser. Et mon choix de table. En passant j'ai acheté ceci là. C'est à l'intérieur que je mets l'eau de colonne. Si vous me souvrez depuis. Vous savez déjà. Je mets l'eau de colonne dans ce truc spray ici là. Pour que le matin ce soit facile pour elle. De plus visée. L'eau de colonne sur elle. Pour sentir bon. Là. Ça fait un parfum facile et moins cher. J'ai pris deux. Mes lèvres sont déjà en train d'utiliser l'eau. J'ai également pris les règnes comme ça. À accrocher sur le sapin. J'ai pris ces accroches-ci. C'est ce qui va me servir pour accrocher les rideaux lumineux. Les lumières du rideau là. Donc je vais mettre ça partout. Et passer les rideaux dessus. Même les rideaux rouleurs là. C'est dessus que je vais accrocher. Ça là c'est pour le sapin. Ça ce sont les rouleaux. Je crois les plus chers. C'est un sens. Ça a pris. On allume comme ça là. On appuie comme ça on allume. Après on appuie. On le teint. Donc c'est ça. Quand j'ai pris ça. Je dois accrocher sur le sapin. La maison sera éclairée. On va même faire nos soirées. Tu te souviens l'année dernière. L'année suivante passée. Quand tu es la soirée cinéma. Ici là. On éteint toutes les lumières. Cette fois-ci à l'heure il y aura plein de lumières. Ok. En cas de populer. Ceux-ci vont briller. Avec ce qu'ils prennent les bulles là. Il y a pris deux. Il y a aussi pris dans la même gamme. Ce qui est sous forme de populer ou quoi. C'est dans la même gamme que l'autre. Tout ça s'allume. Le bébé ne veut pas toujours terminer. J'ai pris plusieurs à mettre dans la chambre des filles. Pour éclairer. Je ne sais pas comment je vais disposer. Ça peut-être que je vais mettre avec des accroches ici là. Et disposer un peu ça dans la chambre. On verra bien. Il y a pris plusieurs. Et je crois que je vous ai déjà montré la fleur aussi. Puis j'ai ajouté. Alors les amis. C'est tout pour mon rôle de décoration de Noël. C'est un sacré petit budget quand même. Mais c'est quand même quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a pour vous. De toutes les façons. On va décorer et voir l'orange. Pour Martin je pense que ça ne sera pas trop chargé. Et même si c'est chargé. C'est Noël. On se lâche. Ah je ne vous ai pas montré le sapin. Je ne vous ai pas montré le sapin et mes tasses de Noël. Parce que bébé est en train de pleurer. Mes tasses de Noël. Je ne veux pas enlever les plastiques. Je ne veux pas enlever le scott dessus. Parce que je vais ouvrir ça à partir du 1er décembre. Donc voilà. Ah ! Quand vous allez recevoir cette vidéo. Je pense que ce sera déjà ouvert. Parce que là je suis en train de filmer. On est en train. Bon. J'ai oublié. Donc voilà mes tasses. Et voilà mes tasses. On a pris quatre. Bébé elle va boire dans son bureau. Le fagot de ça. Bon voilà. Comme je ne suis pas prête à décorer maintenant. Je ne vais pas l'ouvrir. Je vais ouvrir au moment de le monter directement. Parce que ça va m'encomprer. Je n'ai pas assez d'espace. Tout ce que j'ai enlevé là je vais directement brancher. Je n'ai pas enlevé mes anciennes décorations. Mais sachez que mes anciennes décorations vont aussi me servir. Ce n'était pas la peine de vous montrer ça. Parce que pour ceux et celles qui me suivent depuis. Vous connaissez certainement pas mal. Mais au moment de les disposer. Je vous dirai ça. Ceci est ancien. Ceci est nouveau. Donc voilà les amis. Cette vidéo est vraiment arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des idées. Si vous n'avez pas encore liké. Je vous prie de liker. De commenter. Et de partager tout de vous. Pour me soutenir. Pour faire grandir la chaîne. Je ne sais pas pour vous. Mais mes copines. Il est important de se plonger dans l'atmosphère de joie. L'atmosphère de fête. Il y a trop de stress. Trop de tristesse. Trop de difficultés. Trop de routine dans la vie. Que vraiment, si vous pouvez profiter comme moi de la période de Noël. Pour être content. Plonger dans les souvenirs d'enfance. Les joies de l'enfance. Quand on recevait les petites poupées en tant que cadeau de nos parents. Quand on prenait les pailles. Mon frère et moi on prenait les pailles pour décorer la maison. Dès qu'on remettait les blétins. Malheur à celui qui laissait son cahier traîner. Je prenais ça. Je découpais. Je commençais à faire les guillemmes sur le fond du papier. On approchait dans la maison. Et que c'est une période où même à l'église on avait tellement d'activités. Tellement d'activités pour la venue du Christ. La naissance du berger et tout. Même si on sait que ce n'est pas vraiment le 25 décembre que le Christ est né. Mais bon. Si on a ramené la commémoration de sa naissance à ce jour-là. Pourquoi ne pas fêter? Pourquoi ne pas fêter? Pourquoi ne pas se mettre dans la joie? La joie de la venue de notre Christ. Notre Seigneur le Sauveur. Pourquoi ne pas se mettre dans la joie? Je cherche maintenant pour parfaire ma décoration un écriteau. De toute façon, on appelle ça un écriteau. Un truc large comme ça. Écrit dessus Jésus. Que je vais mettre là. À côté de ma peille. Mais je n'ai pas trouvé. Ça devait encore être plus beau. Ça devait nous plonger vraiment dans la célébration de la venue du Christ Jésus. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Ma célébration de Noël n'est pas païenne. Non, je suis chrétienne. Chrétienne engagée. Donc ce moment est associé à la venue du Christ. Donc les amis, finalement, clôturons cette vidéo. Parce que bientôt, je ne vais pas dire, j'en ai marre. Je l'attends depuis. Portez-vous bien. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.